bonjour me revoilà pour un nouveau tuto et cette fois vu qu'on arrive en été j'ai décidé de vous faire un petit tuto coquillage qui est assez facile à reproduire même pour les débutantes quand vous verrez la vidéo étape par étape vous verrez que c'est pas si compliqué que ça donc c'est parti donc j'ai préparé ma petite capsule j'ai passé un petit coup de buffer dessus ensuite je vais prendre un gel paint blanc et je vais le passer partout pour faire un fond bien blanc voilà ensuite je catalyse ensuite je vais prendre de gel un marron et un rose et avec un petit pinceau fin je vais tracé des petits traits ils n'ont pas besoin d'être parfait un petit dernier en bas voilà ensuite avec le rose je fais pareil dans le positionnant juste au dessus du marron donc ne vous inquiétez pas si les deux couleurs se mélangent un petit peu c'est pas grave ensuite avec un petit pinceau silicone qui a un embout bien pointu vous allez les griffouiller et oui on peut même faire du gribouiller qu'on fait d'une aire faites comme ça à toute vitesse vous passez s'il faut passer même une deuxième fois et le dernier voilà voyez c'est vraiment grossier vous occupez pas que ce soit parfait vous catalyser donc ensuite pour pouvoir faire les traits mais que ce soit joli que ce soit pas trop grossier il va vous falloir un gel transparent mais qui est quand même assez fluide avec un petit pinceau vous allez prendre un petit peu de gel le but en fait c'est juste de rendre la surface plus lisse mais sans ajouter l'épaisseur et vous allez bien le lycée sur toute la surface de l'ongle voilà et vous catalyser vous allez dégraisser pour éviter que le gel qu'on va poser après en épaisseur coule et ensuite on va reprendre le gel paint qu'on a vu au début donc là c'est un gel paint sans résidu qui pouvait même poser sur une finition donc pas besoin de passer le buffer pour pouvoir poser cette couleur avec un pinceau très fin et assez long si vous voulez savoir le pinceau je vous mettrai le lien dans la description avec le reste du matériel et vous allez tracer les traits en commençant par le milieu vous faites un premier passage et vous rectifierez après voilà le premier passage et ensuite si vous avez besoin et bien avec votre pinceau vous allez mieux placer votre petit gel histoire que les traits soient plus jolies mieux définis et quand ça vous plaît vous catalyser ensuite je vais reprendre mon petit gel monophase je vais en mettre un tout petit peu aux endroits où je veux mettre mes petites déco donc faut pas en mettre de trop sinon ce sera pas joli bien sûr voilà vous l'étalez bien pour pas que ça fasse de grosse épaisseur ce serait pas joli aussi donc une grosse perle je vais la mettre de ce côté c'est une petite perle si et ensuite des petites billes donc il ya des filles qui vont préférer mettre des strass moi j'avais envie de mettre des petites perles vous avez plein d'idées sur sur le net il ya plein de photos de coquillages si vous voulez mettre autre chose que des perles et des petits bouts et voilà et vous catalyser pour finir pour protéger tout ça on met une couche de finition donc là je mets une goutte là où il ya les perles comme ça ça va englober tout ça essayez de pas faire de sur épaisseur parce que sinon ça fera pas joli il faut que tout et la finition n'est pas trop épais non plus sinon ça fera pas joli après et je catalyser une dernière fois et voilà c'est fini donc c'est un petit tuto comme vous avez vu ça donne un résultat qui est très joli mais qui en fait est très simple quand on sait comment s'y prendre étape par étape ça rien de compliqué donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt au revoir